Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baronne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Dites-moi les frères et sœurs, croyez-vous aux histoires de Révenan ? Croyez-vous à cela ? Hum... Révélation sur la grand-mère Révenante ? Oui, c'est une histoire de sorcellerie. Vous risquez d'être surpris par tout ce que nous allons entendre ici. Ça risque de former vous étonner. C'est parti. Bon, l'histoire que moi j'ai raconté, c'est l'histoire d'une grand-mère en fait. C'est mon père qui m'a raconté cette histoire en disant que, quand il avait environ 22 à 23 ans, il y avait une grand-mère qui vivait dans le quartier. et la grand-mère l'aimait beaucoup, la grand-mère l'aimait beaucoup. Et ce que la grand-mère faisait aux autres enfants, elle ne le faisait pas à mon père. Il fut un temps, la grand-mère, elle est allouche en arrivée. Elle est en train de... En fait, elle est en train de travailler. Mon père est passé, elle a appelé mon père, elle a dit que tu sais quoi. Mon père a dit non. Elle a dit qu'où tu parles, rentre. Même si tu parles n'importe où, rentre. Mon père demande pourquoi en fait elle lui demande de rentrer. Elle dit que moi je suis plus âgée que toi. Donc si je te demande de rentrer, tu connais pourquoi je te dis ça. Rentre. Mon père est rentré. Dès qu'il est arrivé à la maison, arrivé devant la maison de la grand-mère, elle trouvait la porte ouverte. Elle voulait entrer pour expliquer ça. Parce que le père de mon père en fait vivait là-bas. Où la grand-mère vivait. Elle est rentrée, elle voulait expliquer ça à mon père. Elle est en train de trouver personne. Il descend maintenant, il part chez nous. Chez eux en fait, il voit mon père. Il veut expliquer à mon père. Il trouve mon père avec la tête baissée en fait. Je veux dire, il demande à mon père qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon père dit que la mère de mon ami est morte. Il dit que quelle mère ? Il dit que la mère qui t'aimait beaucoup là. La mère de... Je lui ai dit n'importe quel nom parce que je ne veux pas prononcer le nom de la personne. En fait, il dit que la mère de Jean est morte. Il dit que mère de... Comment ça ? Je viens de parler. La mère là vient de me parler là-bas. Maintenant, on me dit qu'elle est morte comment. Mon père m'a dit qu'elle t'a parlé à quel moment. Elle vient à peine de me parler là. Ça ne fait pas 30 minutes. Je m'avais... J'ai parti chez Chulebois. J'arrive en route. Je lui coince en route. Elle me demande de rentrer. Maintenant, mon père dit que mon grand-père n'a pas pris ça au sourire en fait. Il a ignoré. Il est arrivé. Maintenant, quand mon père était à la maison, mon père dit que bon, ok, je vais aller puser de l'eau. Mon petit frère a dit non. Donne-moi la goutte. Tu sors du chantier fatigué. Donne-moi la goutte. Tu te reposes. Mon père a dit ok. Il a donné la goutte. Mon petit frère ne savait pas encore en fait. Il venait d'arriver de l'école. On ne l'avait pas encore dit. Parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas qu'on dit ça aux enfants. La grammaire était compliquée. En fait, il ne fallait pas qu'on dit ça aux enfants. Mon petit frère montre. Il arrive. Parce que là-bas où il puserait l'eau, il y avait un trou. Un petit trou. Que l'eau descendait là, ça calait là-bas. Il arrive. Il trouve la grammaire là-bas en train de se laver. Et elle frottait son corps avec ses chuchus. Elle mettait le savon, ses chuchus. Elle frottait son corps avec. Mon petit frère demande non. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais dans la boue? Il y a le seau. Je peux te donner le seau. Tu puisses l'eau. Tu peux te laver avec. La grammaire reprend mon petit frère. Non. Mon fils, merci. Je n'ai pas besoin mais. Descends à la maison. Accompagne tes frères et demande pourquoi. Mais parce qu'on est en train de pleurer. Là, tu n'entends pas. Mon père dit que j'entends bien les cris. Mais je voulais déposer mon seau avant d'aller regarder. Je dis que ok, va regarder. En venant, il trouve là. Il passe sur la grammaire là. Il trouve la grammaire là. Couché sur la table. Les gens étaient en train de pleurer. Deux jours après, le petit frère de mon père l'aimant. Parce que quand mon père avait parlé, on ne l'avait pas cru. Mais la grammaire savait que si mon petit frère parlait la même chose, on devait prendre ça au sérieux et commencer à inquiéter. Bon, quand elle a constaté, elle a fait en sorte que mon petit frère n'a rien dit. Où est là ? C'est maintenant tout monté la tête du petit frère de mon père de mon oncle. En fait, il n'a rien dit à personne. Deux jours, il a commencé à pleurer le mal de ventre. On l'a amené à l'hôpital. Il est mort. C'est maintenant. On l'appelle maintenant. Un voyager en fait. Il explique le problème. Il dit que c'est la grammaire là. Le scientifique avait dit qu'il avait trouvé la grammaire là. Tu ne l'avais pas cru. C'est la grammaire qui est morte là. Qui est en train de faire tout ça. Si on ne part pas travailler sur tes enfants et sur les enfants des autres personnes, la grammaire là, elle ne va pas laisser le village. En fait, c'est elle qui est en train de faire tout ça. C'est lui qui coupait la noix de mon père au champ. Un temps maintenant, comme l'affaire là s'est un peu baissée, ils sont allés au champ. Arrivé, celui qui est monté en haut du panier, le coupé en fait, il monte, il regarde dans le passé à côté de notre champ. Il y avait un coup d'eau en fait. Un coup d'eau, on l'appelait ça du Bombay. Il arrive maintenant et tout. Pardon, je vais vous parler de ça après. On m'appelle. Je vais vous expliquer ce qu'il y a pour le prochain voyage. Une histoire de grammaire à fait final. C'est du produit commun. Dites-moi ce que vous en pensiez. Donc, comme je disais tantôt, le monsieur et moi, je sortais avec un monsieur au Cambodin avant. Donc, le monsieur... C'est un député. Le monsieur me drave. En fait, je suis une femme, j'accepte aussi. Quand j'accepte... Ah non, 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 non. Les histoires sont là, j'ai déjà écouté ça. Ok, je reviens encore. Je vais vous conter une seconde histoire. Je pense que ce sera tout pour cette journée. Je vais vous conter cette histoire parce que je pense qu'elle va édifier aussi beaucoup d'hommes. C'est l'histoire d'un jeune homme. Un militaire qui vivait dans ma ville natale. C'est une histoire que j'ai vécue et elle ne m'a pas été racontée. Je l'ai vécue. Alors, ce militaire était le genre d'hommes qui tire sur tout ce qui bouge. Comme on dit souvent, le genre d'hommes qui dit on ne vend pas le soutien de l'enfant au marché. Dès qu'il rencontre une femme qui porte déjà un soutien, qui est belle, que tu sois une mère, que tu sois un jeune, que tu sois... Ce n'est pas son problème. Il veut seulement mettre dedans. Donc, le jeune homme en soi va en boîte de nuit. Il le voit derrière notre maison. Il va en boîte de nuit. Quand il arrive en boîte de nuit, la période là, dans notre ville là-bas, au Mungo, dans notre ville quoi. Oui. Il y avait cette histoire de fées qui se baladaient partout. Des maniwata qui sortaient des eaux, qui respiraient, qui tiraient les enfants et autres. Donc, cette histoire était récurrente. Donc, voilà, le monsieur arrive en boîte de nuit. Il s'assoit, il commence à boire. Et il rencontre, il cible une belle fille. Il va maintenant vers la fille, il fait la cour à la fille. La fille est belle, oh mon Dieu. Quand il fait la cour à la fille, il dit à la fille comment, oh, elle est belle, elle est si, sans elle, sa vie n'a pas de sens. En tout cas, tout ce baraton que vous, les hommes, vous savez bien faire aux femmes. Alors, la fille se sent flattée. Il dit à la fille, ok, je t'invite chez moi. J'aimerais passer la soirée avec toi. La fille lui dit, ok, il n'y a pas de problème, on va passer la soirée ensemble. Sauf que je ne vais pas rentrer avec toi, tu vas t'avancer et je vais te retrouver. Il dit à la fille, mais comment est-ce que tu vas me retrouver si tu ne connais pas ma maison ? Il fallait bien que je rentre avec toi pour que tu vois la maison. La fille lui dit, non, t'inquiète, va, je vais te suivre. Je connais bien ta maison, tu m'as dit qui tu étais, ce que tu fais dans la vie et autres, je te connais déjà. Donc, ne te dérange pas, trouver ta maison pour moi ne sera pas un problème. Il ne te jeûne pas. Cette nuit, nous allons la passer ensemble. Alors, le monsieur a fait, ils ont dansé ensemble, ils se sont, ils ont fait des embrassades dans la boîte de nous, ils étaient et tout. Et aux environs de trois heures du matin, la fille lui dit, il est temps pour toi de rentrer chez toi. Il dit, non, finissons alors la soirée ensemble ici-là. Si tu ne veux pas m'accompagner chez moi, au moins qu'on finisse et qu'on rentre à une certaine heure ensemble. La fille lui dit, non, il est trois heures, il est temps pour toi que tu rentres chez toi. Il dit, ok. La fille l'accompagne, elle est même sur une moto, sa moto va le déposer. Alors, quand il arrive chez lui, il se déshabille, se débabe, il se couche. Aux environs de quatre, il se retourne, il sent une présence dans la chambre. Il se retourne, il touche, ok. La fille est couchée sur le lit. Il se saute, il regarde. La fille est sur le lit, elle est bien couchée, il regarde la porte, la porte est ferme. Comment elle a été pour entrer ? Il crie donc, quand il crie, la fille lui dit, tais-toi, pourquoi tu cries ? Il demande la fille, mais comment tu as fait pour entrer ? La fille lui dit, quand tu es entrée tout à l'heure, tu as oublié de fermer ta porte. C'est moi qui suis entrée et qui ai fermé la porte. Il dit, mais comment tu as fait pour connaître ma maison ? La fille dit, ah, quand tu es rentrée, j'ai juste suivi la moto qui t'a raccompagnée jusqu'ici. Et c'est comme ça que j'ai fait pour savoir où tu vis. Il dit, ok. La fille lui dit, ok. La seule chose que je te demande maintenant, c'est de me faire l'amour. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a cru à l'histoire que la fille lui a racontée. Il a bien fait l'amour à la fille. Aux environ de 4, 30 ans, la fille lui dit, tiens, regarde sur ta table. Tu vois le plastique qui est posé sur la table, les plastiques comme les plastiques de 50 francs là. A l'intérieur, j'ai déposé de l'argent. Quand tu vas te lever le matin, quelqu'un soit ce que tu vois dans ce plastique. Tu ne cries pas. Tu prends seulement et tu gardes. Dès que tu ne cries pas, tu ne dois alerter personne. Le gars dit, ok. Il lui dit, d'accord, dormons de nouveau. Il se couche donc pour dormir. Il s'endort. Quand il se réveille aux environs de 5h30 pour s'apprêter, pardon, pour s'apprêter pour son travail, il se rend compte que la fille n'est plus au lit. Alors, surpris, il crie. D'abord, quand il crie, il sent comme un coup de fouet dans son dos. Il se saute du lit et il va vers la table. Il voit le plastique que la fille avait laissé, qu'elle avait plié, tout petit comme ça. Là, il avait posé. Il est plein. Il ne sait pas de quoi. Il détache le plastique. Il voit que c'est plein d'argent. Il crie encore plus fort. Il se met à crier. Il se met à crier. Alors, le plastique est plein d'argent. Il y avait comme un truc qui bougeait en dessous. On aurait dit un serpent ou quoi. Il crie, il crie, il crie. Quand il crie, donc, ça allait être le monsieur chez qui il vivait, qui sort en lui disant, parce qu'il crie en appelant au secours. Quand le monsieur, donc, vient et lui demande qu'est-ce qu'il y a, le jeune homme réussit à ouvrir sa porte et il tombe à l'extérieur. Quand il tombe à l'extérieur, il dit, il montre le plastique. Entre temps, le plastique a disparu. Alors, c'est comme ça qu'il se retrouve d'abord paralysé des pieds. Il ne parvient plus à marcher. C'est ainsi qu'on appelle ses parents. Ses parents disaient à Abba Minda. On appelle ses parents. Ses parents sont venus le chercher pour le ramener à Abba Minda. C'est quand on appelle ses parents. Entre temps, il a eu le temps d'expliquer ce qui s'est passé. Gadon a expliqué à son bailleur et à nous autres qui sommes venus parce que nous avons couru après avoir entendu des cris de ce genre venu de la chambre. C'est là qu'il expliquait qu'il nous conte dans cette histoire et tout ce qui s'est passé. Quand il a fini de conter l'histoire et de dire ce qui s'est passé avec la fille et que l'agent avait disparu, l'agent qui était plein dans le plastique a disparu. Directement, il est devenu muet. C'est comme ça que sa famille est venue. On l'a porté, on l'a ramené à Abba Minda pour essayer de le travailler sur lui. On l'a même amené au Nigeria. Mais ça n'a pas servi à grande chose parce qu'après, il en est décédé. Donc, pour dire aux hommes-là qui passent leur temps à traîner, leur troisième pied est par-ci et là, méfiez-vous. Le monde est dangereux. C'est dangereux. Vous allez finir, à force d'aller d'une femme à une autre, vous allez finir par copuler avec quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, vraiment, méfiez-vous. Il y a des personnes que vous voyez qui se baladez là, d'ailleurs. Tout cela, ce sont des esprits maléfiques. Mais vous ne saurez jamais. Donc, et n'oubliez pas, il est très impératif de garder auprès de nous la parole de Dieu, sans oublier de demander aussi l'aide de nos rencêtres pour pouvoir nous protéger. Merci. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que la plupart des femmes que vous voyez dehors, ce sont des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques. Et regardez comme ils sont noirs ici. C'est un truc hors du commun. Moi, je vois les filles, beaucoup de femmes dehors, beaucoup. Mais quand j'ouvre mes esprits, je vois que ce sont des démons en réalité. Vous rencontrez plus de démons dehors que des gens qui sont sains. Il n'y a pas d'injeu ici. Ce sont que des démons qui sont dehors. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Draquer une fille dans la rue, c'est très risqué. Coucher avec une fille que vous ne connaissez pas le même jour, c'est très risqué. C'est votre vie que vous mettez en danger. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit, oh. Alors nous écoutons encore un autre témoignage. Bolo Samba à toute la famille. J'espère que vous allez bien. Je viens vous raconter une histoire qui s'était passée à une certaine époque. que je vais intituler la femme du débarcadère. Donc le débarcadère, c'est un lieu qui se trouvait dans un quartier voisin du mien à l'époque. Mais non qui est toujours le débarcadère aujourd'hui, mais à cette époque c'était toute autre chose. Donc c'est comme ça que le débarcadère là, c'est un lieu où il y a un bras de mer, les pêcheurs, les bistrots, les restaurants, les snacks-bars. Vraiment une ambiance chaude. Et dans ce décor-là était implantée une dame étrangère qui faisait de très bons cotistes. Donc tout le monde achetait les cotistes chez elle là. Elle avait commencé doucement, doucement et tout. Le succès commençait à monter. Elle était devenue vraiment très célèbre. Jusqu'à boum, elle a explosé. Les gens ne s'en passaient plus. Tout le monde achetait maintenant les cotistes là. Ceux qui quittaient du pôle nord, du pôle sud, tout le monde en raffolait. Même moi-même là j'ai mangé, ça fatiguait. Donc c'est comme ça, on est là, la vie continue. Les gens sont toujours dans ça. Et elle, elle vendait à partir de 1000 francs. 1000 francs montants. Donc toi quand tu viens avec tes 1000 francs là même, est-ce qu'elle a même ton temps ? Elle a ses clients de 5, de 10, de 15 000. Pour elle, c'est que tu es même là. Si elle a même eu pitié de te serrer même n'importe comment. Tu dégages de là. Donc c'est comme ça là. Tout le monde était là. Pour moi c'était que non. Les gens qui quittaient de partout. On va au débarcadère. Mais c'était débarcadère là. C'était chez la dame là. Et son endroit c'était le plus moche. Mais comme elle faisait les bons coups tisses. Tout le monde en raffolait. Et elle était devenue maintenant multimillionnaire. Mais ce que je tiquais toujours c'est que mais. C'est là, elle est riche mais n'est jamais coquette. C'était comme ça, elle n'était jamais coquette. Elle n'avait pas de voiture. Elle ne prenait pas soin d'elle. Elle était même d'une hygiène douteuse. Mais est-ce que nous on voyait encore ça ? Papa. Ce n'est pas que tu te dis seulement. Car tant qu'elle nous fait la bonne nourriture ça va c'est bon. La vie est belle. Vous n'êtes là que dans ça. Donc c'est comme ça maintenant. Elle est là. La réputation s'augmente. La vie continue. Les années passent. C'est comme ça qu'elle avait sa meilleure amie. Sa meilleure copine et tout. Qui était aussi de même nationalité qu'elle. C'est comme ça. Maintenant l'ami là, elle était jalouse. La dame du débarcadère. Donc son amie, sa copine était jalouse d'elle. Maintenant c'est comme ça elles sont là. Sa life, sa life. Un jour maintenant, l'amitié craque. Ça pète entre elles. Donc c'est comme ça qu'elles sont là. Elles se mettent à se disputer. Imaginons en plus deux femmes qui se disputent en pleine route. C'est pas ça attire un peu la foule. Ceux qui vous calment. Ceux qui sont contents du spectacle. C'est comme ça maintenant que la copine là. Qui était jalouse là. Lâche maintenant le secret de l'autre. Donc de celle qui faisait les cotisses là. Donc son secret c'était que. Son fétiche. Que son ganga l'avait donné. C'était que. Elle devait faire les sels. Elle prend ses propres sels. Elle fait sécher. Quand ça durcit. Elle écrase. Elle mélange avec d'autres ingrédients là. Et c'est avec ça qu'elle assaisonne la viande. Quand elle est au feu là. Quand elle cuit au feu là. C'est avec ça qu'elle assaisonne la viande. Papa. Scandale. L'histoire pète. Tout le monde était dépassé. Mais non. Qui n'a pas mangé ? Je te dis frère. Tout Libreville. Les gens qui ont vécu à cette époque là. C'est des années comme. Genre 2002. Mais moi quand je commençais même. A sortir. J'avais déjà trouvé le coin là. Que vous entendez débarquer. Débarcadeur là. La dame était déjà là. Elle était déjà même réputée. Mais ça avait seulement grimpé. 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 Au fil des années. Les gens de l'époque là. Qui n'a pas mangé ça. Ceux qui quittaient de n'importe quel coin. Vous êtes des fois même comme ça. Dans un autre quartier. Vous allez déléguer quelqu'un. Va aller. Va prendre. Donc le taxi. Tout. C'était comme ça. Tout le monde était là. Oh. C'était ça le secret. Qui était déjà sorti. C'est comme ça que. La foule en colère. Elle a commencé à l'entourer. Il voulait déjà. Ceux qui avaient déjà soulevé. Déjà les bâtons. Tout. Pour vouloir maintenant l'agresser. C'est comme ça. Que les sages qui étaient là. Ils avaient retenu. Que non. Ne faites pas ça. On va seulement l'amener. A la police. Comme ça. Que arrivait là-bas la police. Elle a ses moyens. Ah. Elle paye sa liberté. Elle sort. Elle a pris le vol. Elle est partie. Je ne sais pas. Elle est retournée. Dans son pays respectif. Un truc de ce genre. On n'a plus entendu parler d'elle. Maintenant. Les gens qu'elle a laissés là. Plus que. Elle était déjà arrivée au niveau. Elle avait déjà même. Les gens qui travaillaient pour elle. Et tout. Mais. Rien. Tout le monde était déjà au courant du secret. Qui va là encore. Au contraire. Quand les gens passaient même. Ils les insultaient même encore. Encore vous. Vous êtes toujours là. Vous n'avez pas encore compris. Ce qu'on a raté avec votre parente là elle-même. Vous allez comprendre ça. Jusqu'à aujourd'hui. L'endroit là. Et pourtant. Ça s'appelle toujours le débarcadère. Il y a toujours d'autres jolis coins. À gauche là. Que j'ai cité les snacks. Les autres restaurants bien. Mais elle qui était dans la petite bicoque bizarre là. C'est là-bas où tout le monde. courait. Je t'ai dit. Donc. C'est comme ça que. Jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça. Plus personne. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de clients. Depuis que le secret a été découvert comme ça. Elle-même. Elle est aussi partie. Elle a quitté le pays. Donc. La moralité dans l'histoire. C'est que. C'est. J'ai trois conseils. Donc. Le premier conseil. C'est concernant l'amitié. En amitié. Il faut être vrai. Bon. Dans toutes les relations humaines. Bien sûr. En amitié. Quand ton ami. Te dit un secret. Même si. Tu es en colère. Même si. Tu aimes le Congo. Ça. Ne. Balance pas. Le. Le secret. De ton ami. Parce que. Moi. Personnellement. Si j'ai. Mon ami. Qui me balance. Mon secret. Comme ça. Même si. On se pardonne. Et tout. En tout cas. C'est. Un. Un ami. Que je ne peux pas. Renouer l'amitié. Avec. Parce que. Tu m'auras. Déjà. Prouvé. Que. Tu n'es. De confiance. Et. Je vais marcher. Avec. Quelqu'un. Pour qui. Je n'ai pas confiance. Comment. Ça n'a pas de sens. Donc. En amitié. C'est ça. 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 Il y a toujours les longs yeux. Quand elle était venue. Elle a commencé bien. Normalement. Normalement. Après. Comme. Ils aiment. Toujours. La vitesse. Ça commence. À commander. les trucs, allez voir maintenant les gangas, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour empoisonner les esprits des gens. Parce qu'il faut que tu prospères. Donc les longs yeux-là, contentez-vous toujours du peu que Dieu vous donne. Tu peux prospérer sans fétiche. Oh, c'est pas tout le monde qui fétiche, il y a les gens qui prospèrent sans les fétiches. Il est là, il fait bien les choses, il n'y a pas de rituel, il n'y a rien, mais parce qu'il fait bien, il connaît, et voilà, en fait, il fait bien. Quand tu fais bien, qui ne va pas venir. Surtout pour ceux qui concernent la restauration. Donc c'est ça. Les gens n'aiment pas attendre. Ils sont toujours pressés. Les longs yeux-là, c'est pas bon. Donc le troisième conseil, c'est quoi? C'est éviter les coins à craquer, ou non seulement tu viens dépenser ton argent, mais pour manger, il faut que tu transpires encore. Non, ça n'a pas de sens, c'est pas bien. Retenez ça très bien. Ça fait toujours tic, qu'il y a quoi comme ça, qu'est-ce qui est toujours bon, au point que les gens sont là. Ils attendent, ils ont même faim. Il peut même aller à côté manger, mais pour lui, il est là. Tu vas venir trouver deux commerçantes qui ont, sur les étalages, elles ont les mêmes produits, mais tu vas voir, c'est chez une queue, les clients font la queue. Ils préfèrent faire la queue au lieu d'aller acheter le même produit chez celles qui n'ont même pas les clients, parce que ce n'est plus les yeux physiques même qui sont là. Donc, c'est un peu ça, le conseil. C'est qu'elle a dit la dernière partie de son conseil hier. Retenez ça très bien. Toi-même, tu vas prendre ton argent pour aller acheter la nourriture et arriver là-bas pour pouvoir même entrer en possession de cette nourriture, c'est tout un tas de problèmes. Tout un tas de problèmes. C'est-à-dire que tu souffres même pour avoir ton argent. Tu vas souffrir encore pour avoir cette nourriture. Mon ami, ce n'est pas le seul coin qui existe. Change de coin. Change de coin, parce que ça, ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. Et vous devez retenir quelque chose. Rétenir ceci. Vous devez retenir que les choses de Dieu fonctionnent comme si c'était de l'eau qui coule. C'est comme étant favorable. Tout ce que tu fais, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Tu te dis, mais qu'est-ce qui est passé? C'est parce que c'est le temps de Dieu qui arriver pour toi de prospérer. Vous voyez? La nourriture que nous mangeons dehors aussi a des problèmes. Il y a beaucoup d'énergie négative dans ces nourritures-là. Pourquoi? Parce que les gens que nous voyons de la nourriture sont possédés. La plupart sont des démons. La plupart sont dans la sorcellerie. Et ces gens-là sont positionnés dans chaque coin de la ville, chaque coin du pays pour pouvoir vendre. Vendre des choses de ténèbres. Pour affaiblir les gens spirituellement parlant. Et même de la prière. c'est pourquoi moi je vais vous dire ne plus jamais de prier avant de manger. Même quand vous achetez la nourriture et que la nourriture, surtout encore dans les sachets que vous êtes à la maison. Dès durant où vous avez mis la maison, prier en même temps pour ne pas oublier après. Parce que nous sommes en guerre. Et ce monde ne veut pas faire de cadeaux aux enfants de Djibou. Soyez vigilants. Je vous disais que j'ai eu à vivre un truc qui me suit jusqu'aujourd'hui. Mais au temps où ça a commencé j'avais entre 16 et 17 ans. J'étais à San Pedro. C'est une ville de la Côte d'Ivoire où il y a la plage et tout. C'est vraiment une belle ville. Et donc j'étais là-bas avec mes parents. Et en ce temps j'avais refusé de partir à l'école parce que mon père ne voulait pas me payer la seconde. J'avais passé le BPC trois fois. J'étais très turbulente. Du coup ça faisait un peu la honte de reprendre la classe et tout. Donc j'ai arrêté de partir à l'école. Et un jour j'ai fugué. J'ai fugué de la maison. Je suis allée à la plage chercher un travail et tout. Il y avait une dame qui avait un restaurant là-bas qui m'a prise dans son restaurant. Et moi je faisais à manger aux clients. Et donc un soir j'étais assise au bord de la plage là puisqu'on dormait là-bas. Donc j'étais assise aux environs de 21h-22h et je dis comme ça que moi je ne croyais pas aux sirènes. Je ne croyais pas aux sirènes que si elles existaient vraiment pardon qu'elles apparaissent que moi je voulais voir une sirène. Et donc automatiquement là il y a une qui est venue puisque j'avais les yeux spirituels et tout elle est venue avec une apparence humaine elle était claire avec des cheveux noirs de longs cheveux noirs bien joli et moi j'ai eu peur elle m'a dit non de ne pas avoir peur c'est parce que je l'ai appelée qu'elle est venue donc de ne pas avoir peur qu'elle n'est pas là pour me faire du mal j'ai eu le coup au début j'avais peur mais après bon c'est passé j'étais habituée à elle et tout beaucoup de personnes voyaient ça parce qu'il y a un jour il y a un client qui m'a dit ma chérie il est resté jusqu'à tard la nuit il m'a dit ma chérie est-ce que tu sais qu'il y a une dame qui te suit et il a commencé à la décrire je lui ai dit oui je sais qu'elle me suit et il m'a dit comme ça de chercher à la faire partie je lui ai dit non je ne peux pas puisqu'elle est là elle ne me fait pas de mal elle ne me fait rien de mal et je me sens bien sa présence et quand elle était là franchement c'était pas les petites personnes qui me dragaient c'était j'avais toujours de l'argent sur moi donc moi je l'appréciais bien je suis resté pendant longtemps il y a même mon petit ami une fois qui m'a dit la même chose et aussi le géant de comment on dit ça de l'endroit où je travaillais le restaurant j'étais là jusqu'à ce que lui-même il ait peur de moi donc je suis resté des années mais chose bizarre je n'arrivais pas à avoir de relation sérieuse de relation je ne sais pas si vous comprenez je disais juste pour le sexe l'argent pas de relation pas de relation sérieuse excusez-moi je suis un peu excité c'est-à-dire que quand un homme vient vers moi même s'il a l'intention de me marier après ça ne marche pas il s'en va et je suis restée dans ça jusqu'à aujourd'hui j'ai 25 ans et j'ai eu mes deux enfants bon pour moi elle était partie parce qu'arrivait un moment je ne la voyais plus et jusqu'à ce que je fasse mon deuxième fils il avait je ne sais pas parce qu'elle était encore tout bébé et un soir elle est venue et spirituellement elle m'a prise m'envoyée dans un quartier chic en ce temps actuellement je suis à Yamsoukro elle m'a prise m'envoyée dans un quartier chic et puis elle me dit aujourd'hui tu vas partir avec moi parce que toi tu n'es pas faite pour rester ici tu n'es pas faite pour rester ici tu vas partir avec moi je lui dis mais aïe on va partir comment puisqu'on est à Yamsoukro on est au centre du pays il n'y a pas il n'y a pas la plage il n'y a pas les trucs et tout comment tu me dis que je vais te suivre elle me dit ça ce n'est pas un problème suis-moi on marche on s'en va pour moi je ne me dis pas qu'il y a un problème puisque je suis habituée en quelque sorte à elle donc on s'en va et elle m'emmène dans une maison une grande maison dans la maison on rentre dans la douche on va faire comme on peut battre elle me dit calme-toi on va en rentre dans la douche et la douche c'était les portes étaient vitrées donc elle ferme la douche et elle bouge le trou par où l'eau doit passer elle fait couler l'eau elle fait couler l'eau et je lui dis mais moi je ne peux pas respirer sur l'eau elle m'existe t'inquiète pas attrape juste ma main quand je vais attraper ma main je vais pouvoir respirer je lui dis ok donc j'attrape ça mais l'eau coule jusqu'à arriver à mon cou je lui dis mais je vais faire comme moi je ne vais pas respirer elle dit calme-toi attrape ma main la gauche change d'apparence elle change carrément d'apparence c'est-à-dire elle m'apparaît comme genre elle me montre son vrai visage en fait ce qu'elle les voit à la télé tout ça non 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 une grande une très grande nageoire elle était de couleur genre verte je ne sais pas comment je vais dire verte et puis il y avait les perverses sur le visage et tout entre ses doigts c'était comme je ne sais pas comme les nageoires de poissons entre les doigts il y avait les trucs je ne sais pas comment je vais dire mais elle avait carrément changé d'apparence et là je commence à avoir peur je commence à paniquer je respire mais je commence à paniquer et le pasteur maintenant le pasteur qui avait prié pour moi ce jour-là il il m'appelle et il me dit sors de là au nom de Jésus il m'appelle par mon nom je ne vais pas dire mon nom au risque de me faire connaître il me dit sors de là dans le nom de Jésus sors de là et au moment où il parlait moi je l'entendais et c'est comme si on était prêts et il était prêts c'est pour qu'on parle et pendant qu'il parlait il parlait il m'appelait les vitres se sont cassées l'eau a commencé à couler je suis sortie en même temps je suis revenue à moi j'étais tellement mon homme est tellement effrayé et depuis jusque là ça me fatigue actuellement je suis en période de jeûne pour essayer de me débarrasser de tout parce que ça fait que rien ne marche dans ta vie tout ce que tu fais tombe à l'eau tes relations rien ne va et tout ça donc c'est un peu ça il y a trop de choses vous voyez ça les gens veulent aller partager avec le diable ou avec les sirènes qu'est-ce que vous attendez du diable qu'est-ce que vous attendez des démons c'est que la mériture ils ont que des histoires terribles à la fin au début c'est sucré mais à la fin c'est terrible c'est la mériture ne cherchez pas invoquer Satan bonjour DMG je suis ravie de pouvoir laisser ce ce petit cette petite histoire en fait c'est l'histoire de mon maman je vais parler de façon anonymne c'est l'histoire de mon maman qui quand elle était très jeune avec sa cousine à l'époque ils habitaient elles habitaient au niveau de près d'un cimetière voilà comme elle m'avait expliqué près d'un cimetière je vais être à l'endroit parce que cet endroit était réputé vraiment pour pour tout ce qui se passait là-bas donc je vais pas parler de ça mais c'est à Douala et à cet endroit là ils avaient une émue là-bas et ils étaient à l'étage la famille vivait à l'étage elle était chez sa tante et chaque nuit leur oncle demandait qu'ils dorment au partir de 22h30 on leur demandait d'éteindre partout et de se coucher pour dormir mais ce soir là les deux soeurs c'est-à-dire ma maman et sa cousine elles se sont entêtées elles ont décidé de rester éveillées jusqu'à parce qu'elles avaient très envie de parler entre elles de leurs choses de garçons et ma maman elle était très passionnée de la lecture et elle avait son bouquin qu'elle appelait Harlequin c'était des Harlequin à l'époque et elle aimait bien lire ça alors elles sont restées jusqu'aux enfants de 1h 2h et elles ont commencé à entendre en dessous de leur funètre parce qu'elles étaient au premier niveau elles entendaient en dessous de leur immeuble des pas allant de la première extrémité à l'autre extrémité elles entendaient des pas elles entendaient des pas ça fait 2, 3, 4 aller-retour comme elle m'a expliqué et après elles se sont demandé pourquoi est-ce qu'elles entendent des pas comme ça mais qui est en train de marcher là-bas en dessous du palier et c'était vraiment très très surprise parce que les pas on sentait vraiment que quelqu'un marque les pas et maintenant au moment où elles veulent se lever pour aller regarder par la fenêtre qui est en train de marcher comme ça sûrement que cette personne est en train d'attendre quelqu'un il ne se sent pas dans la tente mais à quelle heure comme ça puisque l'endroit est noir et en plus de ça c'est à côté d'un cimetière donc on ne va pas s'aventurer n'importe comment comme ça et mon maman me dit que ce jour-là excusez-moi c'est un peu drôle parce que ça m'avait effrayé quand j'étais petite mais avec le temps maintenant c'est drôle pour moi alors mon maman m'explique que quand elles sont sorties quand elles se sont levées pour regarder au travers de la fenêtre elles n'ont vu personne elles ont lancé la tête de l'extrémité à l'autre extrémité elles n'ont vu personne mais elles ont tendu les pas et que subitement quelqu'un s'est tenu au devant de leur fenêtre c'est à dire que là où elles avaient leur tête là la personne était là en dessous net c'est parce que celui-là a fait comment pour débarquer là 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 comme ça net et quand elle regarde la personne la personne est étudiée de tout blanc avec une paire de chaussettes blanches des gants blancs excusez-moi que je vous dise la personne me demande que s'il vous plaît je cherche le monsieur qui vit à la chambre 237 elles étaient dépassées parce qu'en effet elles ne comprenaient pas comment celui-là a fait pour arriver elles entendent les pas de chaussures et quand elle regarde la personne qui est devant elle la personne ne porte pas des chaussures au pied la personne est venue de blanc jusqu'au niveau des pieds elles étaient tellement dépassées tellement sidérées maman me dit que ce jour-là ses cheveux se sont dressés sur la tête je dis mais maman attend un peu c'est ça des trucs qu'on voit à la télévision elle dit ce n'est pas seulement ce que vous voyez à la télévision quand quelqu'un a atteint une extrémité de peur les cheveux se dressent sur la tête et elle me dit sa cousine la chair de poule s'est versée complètement sur sa tête sur elle et elle explique que ce monsieur leur a dit quand elles ont répondu au monsieur non elles ne connaissent pas de qui est-ce qu'il parle et qu'elles elles sont en train d'aller se coucher de toutes les façons elles ne peuvent pas parler longtemps avec lui le monsieur leur a dit ok allez donc vraiment vous coucher cette fois-ci c'est la phrase qu'il a donnée allez donc vraiment vous coucher cette fois-ci et elles ont fermé les fenêtres elles ont fermé les rideaux elles allaient se coucher elles ont mis le drap c'est-à-dire elles avaient la couverture elles ont mis le drap elles ont mis la couverture au-dessus d'elles elles ont essayé même d'éteindre la lumière tellement elles avaient peur elles étaient tellement effrayées que ça n'allait vraiment pas en elle et voilà elle me dit qu'à compter de ce jour-là à chaque fois qu'on leur demandait à aller se coucher elle ne l'attendait même pas maman n'avait même pas le temps d'attendre parce qu'elle avait eu la frayeur de sa vie et quand elle a raconté ça le matin à sa tante sa tante lui a dit mais justement c'est pour ça qu'on leur demande de dormir souvent trop très tôt parce que dans leur sommeil il n'est pas évident pour elles qu'elles se rendent compte de ce qui se passe de ce qui se passe d'ailleurs donc la petite histoire j'en ai plein d'autres des années ce ne sont pas des années ce sont des étoiles vraies que moi-même j'ai vécu donc c'est pour dire qu'à certaines heures déjà que nous devons savoir qu'il y a des esprits il y a des fantômes il y a des gens en fait du moins je les appelle tous esprits qui se lèvent et manipulent les corps des autres pour à des fins parfois très très mauvaises et parfois pour enseigner souvent certains enfants qui ne veulent pas être je vais dire ça comme ça qui ne veulent pas être sages donc vraiment il y a des choses vraiment très pour ceux qui ne croient pas je vais dire vraiment qu'il y a des choses vraiment très 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 dangereuses là d'ailleurs le monde n'est pas vraiment comme nous pensons le monde c'est vraiment un double monde c'est un monde à la fois spirituel et à la fois naturel donc c'était ça pour la petite histoire tout ce que vous voyez d'ailleurs est spirituel je répète tout ce que vous voyez d'ailleurs est spirituel il y a plus de démons sur la terre ici que d'êtres humains si nous sommes 10 milliards de personnes sur la terre multipliez 10 milliards par moins 7 pour avoir un nombre de démons ici et c'est de moi la possède les gens et les gens j'aime être possédé passer de moi parce que ce sont des sorciers ils vont se mettre à faire des choses puis ça la nuit et oui faites très attention à l'autre vous mettez le pied bonjour j'espère que vous allez bien moi ça va pas l'adresse de Dieu donc voilà je viens pour raconter une histoire vraie qui s'est passé il y a deux ou trois l'on parla au Gabon plus précisément je vais éterre le nom du quartier pour ne pas qu'on me reconnaisse donc voilà il y avait un vieux papa dans mon quartier qui était vraiment très âgé je crois il avait dans les 80 ans un truc comme ça très vieux il vivait dans une maison en planche donc il n'avait pas de famille apparemment il n'avait pas de parents et c'est comme ça que des catholiques sont venus casser la maison en planche et ils l'ont fait ils l'ont fait un studio d'une chambre donc c'est comme ça qu'à cette époque je travaillais encore donc je faisais quand je faisais les courses des enfants je pensais aussi à lui prendre du pain des bois de consac mais je ne donnais jamais de l'argent c'est vrai que ce gars là me faisait pitié mais j'avais du mal lui donner mon argent mais je donnais juste de la nourriture donc c'est comme ça que je faisais ça à chaque fois à chaque fois à chaque fois après à un moment donné j'ai arrêté parce que je passais par une période un peu difficile aussi pour moi donc je ne voulais plus m'occuper de donner à chaque fois des choses donc c'est comme ça qu'un jour je suis là je dors et dans le sang je vois je suis dans ma chambre j'ai eu une visite je crois il y a quelqu'un qui veut me rendre visite donc comme ma fenêtre qui donne à l'extérieur c'est une fenêtre française donc si je n'ai pas de rideau tu peux me voir de l'extérieur donc c'est comme ça que je vois le papa en train de me guetter et c'est pour ça qu'il me... je suis intriguée donc je viens je sens comme si quelqu'un me surveille donc je viens à la fenêtre je regarde et je le vois en train de me guetter vraiment au coin de l'œil et puis je sors je tourne je sors il me dit je dis mais qu'est-ce que tu fais là c'est un gars qui vient il me dit ce que tu fais là en tout cas je veux te gaspiller je lui dis pardon me gaspiller pourquoi tu as arrêté de t'occuper de moi et tout ça là pourquoi tu ne me donnes plus la nourriture et tout tu ne t'occupes plus de moi comme tu le faisais avant et c'est un gars que je lui dis mais papa on n'a pas de compte j'ai pas de compte envers vous au fait je le fais parce que je le veux bien c'est pas maintenant mon devoir ma responsabilité de le faire si je le fais c'est parce que j'ai bien envie de le faire mais c'est pas maintenant mon devoir mon devoir c'est de m'occuper de mes enfants et je crois pas qu'on n'est pas parenté de un on n'est pas de la même nationalité et la première personne des premières personnes à qui je dois le faire ce sont mes enfants et pas à vous donc c'est comme ça qu'il dit que non 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 en tout cas il ne fallait pas commencer et tout il faut que tu le fasses tu dois le faire et c'est comme ça que je peux être avec le monsieur je me réveille j'explique le rêve à ma mère quand même et je suis quand même un peu sceptique au fait donc je zappe le matin je passe par là pour aller au boulot et tout pour aller au boulot oui et comme j'ai passé une période un peu difficile qui faisait en sorte que j'étais obligée d'arrêter de s'occuper de faire des petits couches pour lui au fait donc je passe par là le matin je ne le trouve pas donc le soir quand je rentre et tout je repasse par là je le trouve là sous l'arbre je dis bonsoir et bout d'abord après je fais en tout cas je continue ma route je ressors pour faire des j'avais oublié quelque chose donc je ressors c'est là qu'il m'interpelle il m'arrête quand il m'arrête il me dit la même chose qu'il m'a dit dans le songe je lui dis comment ça putain et c'est comme ça que je répète aussi la même chose qu'on n'est pas parenté je n'ai pas de devoir envers toi et tout donc vous connairez là vous pouvez passer avec moi donc c'est comme ça que je quitte là je vais expliquer encore à ma mère elle me dit ok donc quand j'explique à ma mère moi je ne sais pas qu'elle va faire un travail spirituel le 3 jours donc ça après je redors encore un autre jour et c'est comme ça que je suis chez une de mes soeurs en train de faire la vaisselle j'avais un panne je fais la vaisselle et tout et je vois le même papa qui arrive qui apparaît il vit il marche il marchait lentement et donc c'est comme ça qu'il arrive devant moi et tout je lui dis bonsoir papa il ne me répond pas bon j'ose un et après je fais rentrer les assiettes et tout quand je reviens pour prendre les autres qui sont à terre et tout pour faire rentrer je vois le papa qui vient avec une force comme s'il était devenu jeune au fait il me pousse sur le sol donc il veut monter sur moi il veut m'enlever le panne tout ça c'est dans le rêve il veut m'enlever le panne pour genre abuser de moi et tout donc je crie et tout je me débat je me débat mais le papa avait sur lui une force bizarre j'ai pas compris donc je crie au nom de Jésus donc quand je crie comme ça le propulse et je me reviens en sursaut je me dis putain mais c'est quoi le délire je vais expliquer encore à ma mère et tout ma mère est dans les églises éveillées c'est comme ça que donc elle fait un jeûne de trois jours à sec je ne sais pas et c'est comme ça qu'après une semaine par là on apprend que le papa l'est décidé l'est décidé dans la maison et tout et on a su que l'été décide à cause des odeurs et tout les mouches qui étaient déjà un peu trop sur la maison et tout quand on casse la maison on trouve le papa mort et tout et c'est comme ça que mon père il me dit mais au fait tu as repris la nouvelle je lui dis non quelle nouvelle il me dit mais le papa qui est en bas qui est à la maison sous l'arbre là le manguier là est décidé est décédé j'ai dit ah bon il me dit oui et tout tu te rappelles pas et tout que tu avais dit à ta mère pendant pendant un moment là que tu faisais un rêve tu as fait de rêve sur lui et tout ça et qu'en face aussi tu avais répété des choses que tu avais eues dans le rêve je lui dis oui effectivement il me dit oui mais on ne voulait pas t'affrôler mais ta mère a fait un jeûne de trois jours à sec et dans le rêve et dans les temps de prière elle avait demandé à Dieu que si c'est quelqu'un de simple s'il n'y a pas de soucis mais si il cherche quelque chose d'autre et que c'est quelqu'un de pas simple et qu'il veut venir toucher à l'un de mes enfants qu'il parte au fait au fait elle avait prononcé une mort sur lui mais spirituellement dans la prière et c'est comme ça qu'il est décédé donc vraiment juste pour vous dire qu'il faut faire très attention et il faut toujours écouter de ne pas négliger les songes qu'on fait parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre moi j'ai banalisé j'ai raconté et puis j'ai banalisé mais comme ma mère n'était pas simple elle était spirituelle Dieu merci que je suis allée vers elle j'ai expliqué le rêve et que par la suite la prière est exaucée donc il est décédé donc voilà je voulais partager cette expérience que j'ai vécue donc juste pour vous dire que les sensés existent donc même si vous les rendez vous les rendez service à un moment donné dans le comment dire dans le bien ça devient maintenant un mal ou un contrat ou je ne sais pas quoi donc voilà c'était juste pour participer et tout merci bon elle dit que même elle dit que les sociés même quand vous leur rendez service pour eux ça devient genre comme un contrat ou un truc de ce genre moi ce que j'aime à vous dire c'est que dès que vous découvrez qu'une personne est sorcière méfiez-vous de cette personne cette personne là elle est comme un démon et ce démon là il ne fera jamais quelque chose qui va vous faire plaisir ou vous ne vous ferez jamais du bien en fait et sur les sociés quand vous leur faites du bien que vous êtes gentil avec eux ils disent que vous devenez les gens les esclaves ils disent que vous êtes les esclaves et que vous les servez le jour vous allez arrêter ils vont se fâcher il faut commencer à vous assister il faut raconter de n'importe quoi sans se confesser pour dire qu'ils sont des sorciers ça veut dire qu'il faut savoir qui est honnête dans la vie avant d'être quelqu'un puis d'abord demander à Dieu de vous montrer qui est cette personne spirituellement parlant est-ce que c'est une sorcière qu'elle a est-ce que c'est un démon qu'elle a ou une personne simple si Dieu vous dit que la personne n'est pas simple évitez la personne c'est à cause de ça aujourd'hui moi-même je 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 le donne plus facilement parce que j'ai vu d'ailleurs qu'il y a plus de démon que d'être humain j'ai vu d'ailleurs qu'il y a plus de sorciers que d'humains non d'humains normaux d'humains qui n'ont pas la sorcierie ou des pouvoirs mystiques il faut faire très attention il faut faire de marcher ce que d'être mal accompagné et ça c'est la c'est la c'est vrai et c'est la vérité même ton BMG voilà je te racontais mon histoire enfin mon histoire c'est l'histoire de ma soeur du coup ça s'est passé quand elle avait 10 ans elle était en 6ème 1 6ème 2 et elle avait un ami de classe qui était tout le temps malade vraiment tout le temps tout le temps malade et les gens disaient que cet enfant là n'est pas simple sa maladie n'est pas simple donc ils ont interdit à leurs enfants de jouer avec avec cet enfant là il n'y avait que ma soeur qui jouait qui jouait avec lui quoi dans la cour de récré il n'y avait que ma soeur et l'enfant a fait des semaines il ne venait plus en cours mais en fait ma soeur le voyait quoi quand elle dormait elle le voyait dans ses rêves voilà et un jour quand elle était en cours il y a le directeur qui est venu dans la classe et qui lui a dit oui voilà enfin qui leur a dit du coup voilà votre ami est mort il est décédé ça fait quelque temps et tout donc voilà quand elle est rentrée elle a annoncé la nouvelle à ma mère ma mère lui a dit ah mais Yako je sais que c'est ton ami c'est pas facile Yako tu vois mais elle n'a pas dit à ma mère qu'elle le voyait dans ses rêves et le soir même le soir même où ils ont annoncé le décès ma mère est allée au travail et ma soeur était seule avec mon oncle dans la maison familiale et voilà elle s'est endormie elle s'est endormie et dans son rêve il y a son ami qui est venu et il lui a dit oui salut viens on joue ensemble et ma soeur lui a dit non je peux plus jouer avec toi parce que tu es mort chez moi on m'a toujours dit que quand quelqu'un est mort on ne doit pas jouer avec cette personne et l'enfant lui dit bah non je suis pas mort vu que tu me vois dans tes rêves et tout tu me vois donc je ne suis pas mort qu'il n'y a personne qui me voit à part toi comme toi tu as été gentil avec moi donc c'est pour ça je viens te voir c'est pour ça je viens te rendre visite et ma soeur lui dit non que là tu es mort tu dois partir tu dois partir je sais pas où mais en tout cas tu dois partir et l'enfant lui dit non moi je suis venue c'est pour jouer avec toi donc voilà c'est un enfant et tout elle a commencé elle a joué avec cet enfant là et elle s'est rendue compte qu'il commençait à faire tard donc elle a dit bon je dois rentrer chez moi il y a ma mère qui m'attend et l'enfant lui a dit non moi je veux pas tu rentres je veux que tu restes avec moi pour toujours et elle lui dit non je suis désolée moi je peux pas parce que j'ai ma mère qui m'attend donc je dois rentrer et l'enfant commençait à la supplier non reste avec moi je suis ici je suis tout seul j'ai pas mes parents et tout donc moi je veux que tu restes avec moi donc ma soeur a commencé à refuser et il a insisté il a tellement insisté que ma soeur a commencé à avoir peur donc elle lui a dit non moi je veux rentrer et quand elle partait l'enfant est venu il a tenu sa main et il a commencé à la tirer oui viens avec moi viens avec moi et elle elle se débattait elle lui disait non je veux pas et elle continuait de se débattre et comme l'enfant n'avait pas de force vu que elle enfin ma soeur était assez forte elle réussissait toujours à partir quoi enfin à son elle partait à s'en aller et là il y a deux pères il y a deux adultes qui sont apparus et l'enfant a dit attrapez-la saisissez-la donc ils sont partis ils ont attrapé ma soeur et ils ont commencé à la tirer pour la ramener je sais pas où en tout cas il la tirait et elle elle était là elle criait non lâchez-moi laissez-moi je rentrais chez moi laissez-moi et tout ça et il la tirait il la tirait elle a dit à un moment qu'ils l'ont tiré ils sont rentrés dans une pièce et dans la pièce il y avait une porte donc du coup ils ont essayé de franchir la porte et elle s'est tenue à la poignée et quand elle s'est tenue à la poignée elle a attrapé tellement fort la poignée que les gens n'arrivaient pas à la tirer en fait ils la tiraient pour qu'ils essayaient de faire en sorte qu'elle lâche la poignée mais il n'arrivait pas donc du coup elle a tellement crié elle s'est tellement débattue qu'il y a mon oncle qui l'a entendu et il est rentré dans la chambre et qu'elle est rentrée dans la chambre elle dit il essayait de la réveiller mais elle ne se réveillait pas donc il a giflé et c'est quand il a giflé qu'elle s'est réveillée et mon oncle lui demande mais qu'est-ce qui se passe pourquoi tu cries comme ça et tu fais quoi agripper à la porte et c'est là elle a commencé à raconter le rêve qu'elle a fait à mon oncle et là mon oncle mon oncle dit non en fait c'est pas normal donc mon oncle appelle ma mère il dit oui il faut que tu rentres immédiatement qu'il se passe un truc c'est pas bon tu vois donc ma mère en panique elle rentre il était tard il m'a dit il était tard ma mère rentre du travail et elle lui demande ce qui s'est passé donc ma soeur raconte elle raconte son rêve comme quoi elle a vu son ami mort et tout ça et là ma mère commence à paniquer elle dit bon essaie de te recoucher demain on va au village ma soeur dit cette nuit elle a pas dormi elle a pas réussi à fermer les yeux donc tôt le matin vers 6h ils prennent leurs affaires ils vont au village et là ma mère raconte l'histoire à ma grand-mère et là ma grand-mère dit ah non il faut aller voir un tradit praticien pour la laver la nettoyer parce que c'est pas un bon signe ça veut dire que le petit est venu la chercher et en fait elle dit à l'instant même pendant que ma mère parlait avec ma grand-mère elle est tombée elle est tombée donc ils l'ont ramenée ils l'ont ramenée sur un tradit praticien et tout et ils ont commencé à faire des rituels sur elle ils ont commencé à faire des rituels mais ça fonctionnait pas en fait elle était mal pendant une semaine elle était malade elle faisait de la fièvre c'était grave donc ils ont continué ils ont continué de faire les incantations sur elle et tout ça et en fait ça a commencé à aller mieux en fait apparemment de son vivant l'enfant était on dit il était pas simple il était pas simple mais nous voilà enfin ma soeur du coup elle a pas écouté tu vois elle a continué à jouer avec lui à être gentille avec l'enfant donc du coup quand il est mort il s'est dit c'est ma seule amie donc du coup je viens la chercher j'ai venu la chercher comme ça on sera tous les deux dans l'au-delà ensemble donc du coup voilà ils ont fait des médicaments sur elle et tout et puis pendant une semaine ça allait jusqu'à présent elle n'a plus vu elle n'a plus vu l'enfant elle n'a plus vu le petit mais elle dit quand elle se levait quand ça commençait à aller mieux elle a vu il y avait des traces et tout sur tout son corps des traces de griffure sur tout son corps donc voilà c'est ça mon histoire et j'espère que ça t'a plu mais voyez ça c'est pas de la blague de ce monde là nous sommes entourés des sorciers des gens qui sont possédés c'est pas on dit moi je vois le chat toujours faites attention hein sinon vous aurez de nombre surprises avant de marcher avec une personne même que vous devez faire du bien à une personne moi je vous le dis vérifiez d'abord quel est l'état de cette personne et oui bonjour d'abord je vous remercie pour votre page les histoires de l'UCD et tantôt la l'antenne de la population de certaines personnes j'appelle de la Côte d'Ivoire je vous laisse le vocal mon histoire celle-ci nous habitions un quartier une banlieue de la capitale en Côte d'Ivoire à Bijan nous habitions dans une cour commune et il y a un couple un monsieur et sa femme qui habitaient la même cour que nous mais ce couple là longtemps n'avait pas d'enfants longtemps pendant des années on a remarqué qu'ils étaient mariés mais ils n'avaient pas d'enfants et une année avant que nous quittions nous déménageons de cette cour commune pendant quelques années on a commencé à voir la femme tomber enceinte quand la dame tombe enceinte à la stupéfaction de tout le monde tous les habitants ont dit ah on pensait que c'était un couple stérile et elle fait elle avait à avoir à faire un enfant il y a eu un enfant quelques mois après il y a eu un deuxième enfant et puis bizarrement ses enfants elle faisait ses enfants espacés de six sept ou six mois on comprend on se disait c'était de la raillerie maintenant dans la cour on disait elle veut rattraper toutes les années perdues à peine elle fait un enfant six mois neuf mois après elle tombe enceinte encore donc elle faisait des enfants en escalier et un jour cette dame là elle allait rendre un témoignage dans une église loin du quartier mais elle savait pas qu'elle avait dans cette église à quelqu'un d'autre qui connaissait un habitant de la cour commune et quel témoignage elle va demander pardon à Dieu elle disait ceci qu'un jour quand elle dormait elle a eu dans son songe un esprit qui est venu lui dire que voilà je vais te confier un secret si tu veux faire des enfants tu vas avoir un enfant avec ton mari tu veux faire des enfants alors voilà ce que tu dois faire cherche un enfant de 0 et de 1 jusqu'à 6 mois qu'on peut porter sur le dos tu prends ce bébé là tu vas dans la chambre quand tu veux passer à l'art sexuel avec ton mari mets le bébé au dos et puis vous faites l'amour tu vas voir que tu vas tomber enceinte et la dame vraiment après multiples réflexions elle a mis en oeuvre cette révélation que je ne sais pas si c'est un esprit ou bien c'est Dieu ou bien c'est quoi qui lui a dit et effectivement qu'elle fait ça elle tombe enceinte son mari refusait elle dit que son mari refusait mais elle a dit que c'est un esprit qui lui a dit donc ils n'ont qu'à essayer donc c'est pour dire que vous qui avez des enfants à bas âge faites attention à qui vous donnez vos enfants pour jouer les moments vous avez certainement une jolie petite fille ou un bébé vous donnez votre bébé à votre voisine elle joue avec le bébé elle va rentrer dans la chambre elle fait tout avec le bébé mais dans la maison vous ne savez pas ce qui se passe faites très attention et pourquoi elle va rendre le témoin elle va demander pardon à Dieu elle va remarquer que c'est quand elle est enceinte le jour de son accouchement dans la même cour il y a un bébé qui meurt il y a un bébé qui meurt dans la même cour et c'est qu'elle n'a pas dit si c'est le bébé qui meurt le bébé qu'elle a pris pour faire sa pratique là ou pas mais c'est pour dire que faites très 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 attention à qui vous donnez vos enfants pour aller jouer une voisine vous a dit donnez donnez-moi ton enfant ou bien elle prend votre bébé généralement c'est les jolis enfants elle va jouer passe tout le temps avec votre bébé on ne sait pas nul de sait ce qui se passe ouais 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 on n'a pas fini de tout coup fouiller les choses ici si elles se bonnes Quand j'entends tout ce témoignage, je me pose tas de questions, quoi, que se passe-t-il avec les gens, hein, le diable travaille, le diable travaille pour vous mettre dans les problèmes, et vous aussi vous tombez dedans. Tu avoues un esprit, venu te dire de faire tout pareil, toi aussi, pose-toi les questions et tu obéis, quand il s'agit d'obéir au mal, les gens sont prêts, ils sont pressés, mais quand il s'agit d'oublier à Dieu, ils sont même pas prêts du tout. C'est grave, hein, c'est vraiment dommage, mais ce n'est pas encore fini. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bon, je suis un tout bon, restez connectés.